Bonjour mes chers amis, on va poursuivre donc l'étude de Michelet ce matin, toujours le chapitre 21, et on va voir comment le roi Salomon considère les hommes qui malheureusement refusent ce pour quoi ils existent. C'est-à-dire, on est tous conscients que si Hachem nous a mis dans ce monde, c'est qu'on a une mission, on a des choses à faire, d'où l'expression qui termine la création dans Béréchit, Hacher bara eloquim la'asot. La'asot c'est-à-dire pour faire, quand Dieu s'occupe de la création de l'homme, il dira aussi na'asé Adam. Tout ceci nous laisse entrevoir que l'homme est là pour agir, pour faire. Alors qu'en est-il de cet homme qui refuse d'agir ? Est-ce qu'il a un rachat ? Est-ce qu'il a un négligent ? Est-ce qu'il mérite peut-être une sanction plus grave du fait qu'il refuse vraiment d'assumer ses responsabilités ? C'est ce qu'on va voir ce matin. Et on est arrivé au verset Kaf Dalet, le verset 24, qui dit Zed Yahir Letz Shemo Ose Be'evrat Zadon Donc Zed, selon les commentaires, c'est un rachat, mais un rachat, à la différence d'un mécréant, d'un méchant normal, lui, il fait les choses ouvertement. Donc on va traduire un homme insolent, Yahir, Yahir, Yohra, c'est Ga'avtan, c'est un homme qui est présomptueux, arrogant. Alors voici ce que dit donc ce verset, L'homme insolent et arrogant, Letz Shemo, a pour nom, moqueur. On ne comprend pas quel est le lien, il est déjà affublé de pas mal de défauts, Pourquoi dire que c'est un moqueur ? Ose Be'evrat Zadon Il agit avec, et ici on va traduire Evrat avec Over, avec une mesure qui dépasse, avec un débordement de Zadon, d'insolence. Alors, le rite nous dit, et c'est ce qu'il va expliquer ce verset, c'est finalement un rachat, comme on l'a dit, mais pourquoi ? Car tout ce qu'il fait, il le fait avec insolence et arrogance. Alors qu'un méchant, des fois il subit ses instincts, il subit ses faiblesses, il est la victime de ses faiblesses, alors qu'ici il le fait sciemment. Et c'est pour ça que, quel est le rapport avec un lettre, un moqueur ? C'est le Metsudot David qui dit, parce que dans son orgueil, il se moque de tout et de tous. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un homme succombe à ses faiblesses et il puisse fauter. Mais ici, non seulement il le fait sciemment, mais il en tire une certaine vanité. Comme le Gaon de Vilna dira, c'est celui qui se vante de ne pas, il fait le lien avec ce qui précédait, on avait dit qu'il fallait faire attention à ce que l'on mangeait, à ses appétits et à ce qui sortait, à sa langue, la shonara. Et bien lui au contraire, il se vante de ne pas garder sa bouche. Donc il trouve encore le moyen d'être vaniteux dans sa faute. Donc ce n'est pas un simple méchant. Et c'est pour ça qu'attention, lorsque quelqu'un commence à se moquer de certaines choses, est-ce que ce n'est pas précisément le prétexte pour continuer à agir comme il le veut ? Ce sont évidemment des prétextes fallacieux pour pouvoir continuer à agir comme il le veut. Et on arrive au 25, Le désir du paresseux, temitenu, le fera mourir, car ses mains refusent, on va dire, d'agir. Mais rappelez-vous, on est dans l'introduction, de faire, c'est-à-dire de faire ce pour quoi il est venu. Et le Metsudo David qui explique ce verset nous dit « Il ne pense qu'à dormir sans travailler pour se nourrir, il peut donc mourir. » Il ne mesure pas forcément les conséquences de ses actions. Et ici, il ne faut pas imaginer que quelqu'un se laisse mourir, mais il ne se rend pas compte que quand il n'agit pas dans ce monde, il ne remplit pas la tâche pour laquelle Dieu l'a fait exister, et c'est la raison pour laquelle il se trouve dans ce monde, donc il peut mourir, mais finalement, mourir, c'est peut-être ne pas donner un vrai sens à sa vie. Le fait de se dire qu'on a vécu pour rien. Donc il ne faut pas laisser passer les occasions d'agir, de faire le bien. C'est ce qu'il dit, tous les atzels, c'est comme ça que c'est rapporté dans Mishnat Rabi Eliezer, tous les atzels ici de la Torah dans Michelet désignent finalement, et c'est le lien avec ceux qui précèdent, désignent les rachats. Pourquoi alors un rachat ou un paresseux est considéré forcément comme un rachat ? Parce que celui qui refuse d'assumer la raison de son existence par négligence, par paresse, parce qu'il est beaucoup plus difficile, évidemment, d'être motivé pour agir, pour accomplir les mitzvot, pour faire le bien. Alors on se laisse emporter par la vague, mais qu'est-ce qui se passe si je ne remue pas les mains ? C'est pour ça ici, cette idée de « mais à nous yadav », ces mains refusent d'agir, et bien l'image est très claire, c'est comme quelqu'un qui est en pleine mer avec des vagues, s'il n'essaye pas de se sauver, de nager, et bien il coulera et il se noiera. Donc on est dans ce monde pour agir, pour faire le bien, et le bien, ce n'est pas simplement le bien qu'on va faire aux autres, mais c'est aussi le bien qu'on se fait à soi-même, parce que c'est la raison essentielle pour laquelle on est venu dans ce monde. Voilà mes amis pour aujourd'hui, excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501